Face aux menaces disparates, les services de renseignement jouent un rôle de premier plan pour élever les défis secrétaires et surtout aider à déjouer les attaques terroristes ou encore à identifier des réseaux criminels. Cependant, pour leur permettre de jouer véritablement leurs rôles, la Commission communication et nouvelles technologies de l'information et de la communication a jugé nécessaire de soumettre à l'appréciation des conseillers nationaux de transition le projet de loi portant ratification de l'ordonnance numéro 010 bar PCMT bar 2022 du 31 août 2022 portant modification de la loi numéro 017. Ce projet de loi soumis à l'examen à l'adoption par le conseiller connaît une modification en son article 4. En modifiant cet article, ce projet vise à définir et à combler un régime juridique global cohérent permettant ainsi au gouvernement de garantir la sécurité et la préservation de ses intérêts stratégiques. Ces dispositifs permettent de mieux clarifier les rôles entre les différents acteurs et fixent le cadre général de la politique en la matière. Ils visent essentiellement à la prévenir et à lutter contre la criminalité et toutes les cybermenaces par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Dans les discussions générales, les conseillers nationaux ont apprécié les modifications apportées à l'article 4 permettant de mieux légiférer cette ordonnance tout en dénonçant le comportement de certains agents de renseignement qui menacent les paisibles citoyens. C'est par 149 voies pour une contre-étroi abstention que le dit projet de loi a été adopté. Les travaux en séance plénière se sont poursuivis activement. Ce lundi 5 décembre, les conseillers nationaux ont procédé à l'examen et à l'adoption de trois projets de loi dont le premier porte sur la ratification de l'ordonnance numéro 007 sur la cybercriminalité en République du Tchad. Le second porte en ratification de l'ordonnance numéro 008 sur la cybersécurité. Et le troisième relatif à la ratification de l'ordonnance numéro 009 sur la création de l'Agence nationale de sécurité informatique et de certification électronique en 6. Ces projets de loi sont pris pour mettre la loi pénale nationale en conformité avec les traités ratifiés par le Tchad et permettent de sanctionner les faits ou actes répréhensibles non pris en compte par nos lois pénales en vigueur. Le ministre de la sécurité publique et de l'immigration interpellé à cette séance plénière relève que le Tchad doit prendre ses dispositions face à l'évolution des mouvements technologiques. Nous allons prendre toutes les mesures nécessaires possibles pour qu'on aille vers un état de droit et pour que le service que nous avons la charge puisse être plus professionnel que des gens qui vont dans une dérive. Et moi je suis optimiste et je crois au changement et j'espère que vous aussi avec votre concours nous allons changer. Même si ces projets de loi ont été adoptés par 159 voix pour, une contre et une abstention, dans les discussions, les conseillers ont particulièrement mis l'accent sur la mise en oeuvre de ces lois déterminant la sécurité de la population. Pour le troisième projet relatif à la ratification de l'ordonnance numéro 009 bar PCMT bar 2022 sur la création de l'ANCIS, 145 conseillers nationaux ont voté pour, deux contre et zéro abstention. Sous-titrage ST' 501